Musique Ce roman, c'est narré par un narrateur un peu bizarre, un peu particulier qui n'a pas de nom, donc ça permet au lecteur, si on veut, de le mêler avec moi, avec le romancier. C'est un garçon un peu gâté, très gâté, qui vit chez ses parents, avec sa femme, avec son chien. Le roman débute avec une scène un peu triste, il se réveille et découvre qu'il a trempé sa femme, il est dans un lit avec une femme qui est en fait sa meilleure amie. Et donc c'est un peu une scène presque de film noir parce qu'il se rend compte qu'elle saine et que c'est un cauchemar. Et donc le livre, ça c'est le début et avec cette scène où il essaie de résoudre ce problème, où il essaie d'éviter la tragédie. Évidemment, il y a, en fait, je déteste cette idée d'autofiction et tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas éviter, je crois que je ne mets jamais vraiment des scènes de ma vie. Moi, je ne suis jamais réveillé au lit avec une femme saignante et morte. Mais, évidemment, à mon avis, moi, je mets toujours mes craintes dans un livre. Et donc, ce n'est pas tout à fait quelque chose que j'ai vécu, mais c'est presque l'opposé. Et je crois que ce livre, ça traite le fait qu'on est toujours sur la frontière avec une tragédie possible, que le désastre est toujours possible. Et donc, pour moi, j'ai toujours peur de ça. Et donc, je pense que je voulais traiter dans ce roman la peur de ce qui pourrait se passer si cette frontière bougeait un tout petit peu. Je crois que c'est vrai que j'ai toujours aimé, en tant que romancier, utiliser des scènes de sexe comme des outils presque, comme une façon de faire une investigation sur le monde. Et c'est vrai que... Et aussi, il y a un côté un peu désinvolte, pas désinvolte, mais naïf presque, oui. J'aime utiliser des choses comme ça, des scènes un peu obscènes. Mais le vrai sujet est quelque chose de beaucoup plus philosophique, beaucoup plus métaphysique, disons. Et donc, oui, c'est la corruption et le réel et la vérité. Ce sont les sujets vrais, je crois, et pas le sexe. Oui, c'est vrai que je veux toujours un peu franchir les limites du roman et exploser le roman en quelque sorte. Et c'est vrai que chaque roman pour moi, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle expérience. Merci. Et donc, c'est vrai que j'aime toujours utiliser des scènes qui peuvent pas agacer le lecteur, mais je veux toujours diminuer la distance entre le lecteur et le roman. Et donc, c'est pour ça que je crois que j'aime choisir des thèmes comme le sexe, ou des choses comme ça, des scènes très intimes. Parce que je crois que c'est vrai qu'on pourrait dire que tout mon travail sur le roman a été sur la métaphiction et sur ce que c'est la fiction, mais en même temps, on pourrait l'appeler un travail sur l'intime. Et donc, je crois que c'est presque la même chose. Que plus on est intime dans un roman, plus on essaie de faire quelque chose de sincère presque. C'est intéressant pour moi que ça devienne toujours très métafictionnel en même temps. Je sais que le moment que je commence à écrire, il y a toute une littérature dans ma tête, une littérature européenne et de l'Amérique du Sud. Et donc, dans ce roman, en quelque sorte, je crois que j'essayais d'éviter un peu mes influences. Dans mes deux premiers romans, je savais qu'il s'agissait de Kundera et Musil, les grands romanciers de l'Europe centrale, et en quelque sorte, Pelo et Kafka et Roth, et aussi les grands romanciers juifs. Et donc, ici, je crois que la tentative était de faire quelque chose un peu plus sans influence, en quelque sorte. Mais en même temps, je sais très bien que maintenant que c'est fini, je crois que peut-être la plus grande influence était Proust. Et donc, parce qu'il y a une certaine fluidité du roman dans Proust et ce jeu avec le jeu du narrateur, et aussi ce travail sur le temps. Je crois que pour moi, c'était quelque chose que je lisais et relisais beaucoup à la recherche. Et oui, vous avez raison qu'il y avait un côté kafkaesque dans ce roman, l'idée d'une réalité qui vous échappe, et aussi qui veut qu'en train, oui, c'était quelque chose de très prochainement. Et c'est vrai que parce qu'entre les deux romans et ce troisième roman, j'ai signé un essai littéraire, le livre multiple, qui était un livre sur la traduction et sur l'art du roman international. Et donc, il s'agissait beaucoup de kafka dans ce livre, de Beckett. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut jamais éviter la littérature quand on écrit. Mais en même temps, je voulais me donner l'impression que peut-être on pourrait s'échapper un peu à la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada